Bonjour, je vais vous faire un retour d'expérience sur notre usage de PostgreSQL au sein de Rodeur. J'ai commencé par me présenter, je suis Nicolas Charles, je suis un développeur. Je m'excuse par avance, je suis un jeune papa, donc je suis très fatigué, donc je ne vais pas toujours être très dynamique, excusez-moi. Donc, je vais commencer par Rodeur. Rodeur, c'est une solution open source qui permet de gérer la conformité du socle technique. Je vais passer assez vite, mais c'est un outil de gestion de configuration qui est open source, comme je vous avais dit, et dont le but, c'est de faciliter la gestion de configuration en la rendant accessible au plus grand nombre possible. Pour ça, on a fait une interface graphique. Est-ce que vous m'entendez bien ? Non, pas assez ? D'accord, excusez-moi. Donc, le but, c'est de rendre le plus facile possible la gestion de configuration. Pour ça, on a fait une interface graphique, on a des retours de conformité sur ce qui se passe sur chacun des nœuds gérés, etc. Donc, on a un agent installé qui va remonter en permanence des informations. En permanence, c'est toutes les cinq minutes. Donc, toutes les cinq minutes, on va avoir des midiers de nœuds potentiellement qui vont nous remonter des logs sur ce qu'ils font, sur leur activité. Et ça va être traité côté serveur pour savoir exactement ce qui se passe et comparer avec ce qui était attendu. Pour rendre facile aussi l'utilisation, on a une forte contrainte, c'est que ça s'installe le plus facilement possible. Donc, on a des paquets pour toutes les distribues et on a des dépendances sur les systèmes d'exploitation. Du coup, on a besoin de composer avec des versions assez anciennes d'outils, notamment PostgreSQL, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Il y avait pas mal de distributions qu'on maintenait qui étaient encore en PostgreSQL 8.3, qui est très vieux. Donc, ça nous a posé pas mal de soucis historiquement. Maintenant, ça va mieux. Les distributions modernes ont pu migrer vers des versions plus récentes. Dans notre usage, on a beaucoup de types de données différentes. On a des données structurées. C'est, par exemple, tous les rapports qu'on attend depuis nos systèmes. On a des données qui sont semi-structurées. C'est, par exemple, des event logs. À chaque fois qu'on fait une action dans l'application, on va sérialiser quelle est l'action. C'est semi-structuré. On a commencé le développement de l'outil Roder en 2009. À ce moment-là, PostgreSQL était un choix naturel pour ça. Le NoSQL n'était pas forcément une bonne... C'était pas bien mature à cette époque-là. On ne voulait pas trop partir sur du MongoDB. On avait quand même beaucoup de données structurées à traiter. Donc, une base relationnelle, c'était probablement... Enfin, c'était le bon choix. Et on a stocké des données plutôt hiérarchiques dans un OpenLDAP. Donc, tout ce qui est configuration des systèmes, inventaire des systèmes, tout ça s'est stocké dans un OpenLDAP. Je reviendrai brièvement là-dessus à la fin de la présentation. Comme je vous ai dit, en 2009, quand on a commencé à développer les distributions cibles pour le serveur, c'était Debian 5 et SLS 11. On avait aussi Debian 6 et SLS 11, SP3 à ce moment-là. Mais on essayait de supporter des vieilles distributions. Du coup, on est parti sur un PostgreSQL 8.3 en dépendance minimale. avec, en stockant dans les bases de données, tous les rapports remontés par les nœuds. Donc, c'est juste des logs, en fait, remontés par Syslog. Tous les rapports qu'on attendait de remonter. Donc là, c'est une représentation dans plusieurs tables des rapports attendus, donc basés sur des clés, sur des configurations ID, etc. Tous les éléments qui sont présents dans Rudder sont historisés aussi dans PostgreSQL. Donc, c'est tous les nœuds, toutes les configurations, tout ce qui a été fait, et les event logs qui sont en XML. Donc, en termes d'usage, chacun des nœuds va remonter via un Syslog tous les rapports d'exécution de l'agent. Ça va passer via un R-Syslog-PGSQL pour être inséré en base des rapports. Donc, facilement, on a 150 gigas de rapports qui sont stockés en base. On garde 3 ou 4 jours de rapports, mais ça monte facilement à 150 gigas. Au moment de la génération des configurations pour chacun des nœuds, on va avoir notre interface qui va calculer tous les rapports attendus. Donc là, c'est stocké sur 3 tables différentes, avec des données structurées, des arrêts, des foreign keys, etc. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on retravaille un petit peu dans l'avenir. C'est un travail d'amélioration, mais jusqu'ici, ça marche à peu près. Et la conformité, c'est comparer ce qu'on a dans la base des rapports, donc qui fait 150 gigas, avec ces 3 tables qui sont avec des arrêts et des jointures. Donc, c'est des gros selects et des gros joins. Chaque action, ça va créer des événements. Je vais passer assez vite. C'est du XML qui est versionné. Donc, c'est versionné parce qu'en fait, on rajoute régulièrement des nouveaux types d'informations, des nouveaux types d'actions dans l'interface. Donc, à chaque fois qu'on a des nouveaux schémas XML, on incrémente le versionning, et du coup, on change avec des scripts de montée de version à chaque fois. En parallèle, on a passé notre temps à chaque version à changer de schéma de stockage, donc créer des nouvelles tables, changer des index, supprimer des index, qui n'étaient pas bons, etc. Donc, on a des scripts qui sont réentrants pour ça, qui analysent quel est le schéma de la base de données, et qui comparent avec celui qui aurait dû être, et qui corrige automatiquement. On a des scripts. Et quand, du coup, pour faire cette présentation, on a regardé ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. On a réfléchi assez longtemps à tout ce qui ne marchait pas, et pour ce qui marchait, on a listé aussi ce qui avait marché facilement. Et on a eu un point qui nous a assez surpris. On n'a pas eu de souci du TF8, on n'a pas eu de souci de Timezone, comme ça peut exister sur beaucoup d'autres bases de données, ou beaucoup d'autres systèmes dans notre historique. Et ça, c'est vachement bien. Alors, c'est vrai, parce qu'on n'a pas eu besoin de se demander est-ce qu'il faut changer la langue par défaut, est-ce que les champs par défaut sont sans Timezone. Ça a marché directement. Et ça, c'est juste exceptionnel quand on est un développeur, d'avoir l'UTF8 qui marche du premier coup. Faire changer le schéma, pareil, ça n'a posé aucun souci. À chaque fois qu'on a eu un upgrade de schéma de base de données, ça a marché parfaitement bien. Donc, ça nous a permis de faire des erreurs au début et de les corriger petit à petit sans avoir à tout dropper et à tout recréer. On a eu une super flexibilité sur notre usage. Et notre interface est en Scala, enfin, le moteur de corrélation est en Scala. Dans le langage Scala, c'est un langage sur la JVM. PostgreSQL, c'est à peu près un standard. En gros, tout le monde l'utilise. Et donc, toutes les librairies de gestion de base de données qu'on a essayées, on en a essayé plusieurs parce qu'on essayait d'améliorer des choses, d'avoir des ORM un peu plus malins, etc., reconnaissent nativement les données, les structures de JSON. Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, comme je vous disais. Les structures de PostgreSQL, donc le XML sont reconnus nativement, les arrays, les JSON, ce qui fait qu'on peut brancher directement notre code sur la base de données et on va avoir du mapping direct avec les objets, la gestion de type, etc. Du coup, tout a fonctionné directement. On n'a jamais eu à se poser des questions sur des requêtes qu'on aurait voulu exprimer d'une certaine façon et qu'on ne pouvait pas parce qu'on ne pouvait pas faire des selects imbriqués. On n'a vraiment eu aucun bridage dans notre expressivité. Peut-être même parfois, on a été un peu trop expressifs. Mais bon, ce n'est pas très grave. Tout peut se corriger. Et on a eu des performances qui ont été tout à fait correctes, je dirais même très très bonnes, sans faire de customisation particulière, sans modifier la configuration PostgreSQL. Comme je vous ai dit, c'est un outil qui est pour but, Rudder, d'être utilisé à peu près par le plus grand nombre. Donc les gens l'installent et ne vont pas forcément faire une phase de post-configuration du PostgreSQL. Donc ils vont rester avec des valeurs par défaut. Et malgré ça, les performances sont vraiment très bonnes. Il y a un autre point qui est vachement important pour nous. C'est un outil de gestion de configuration. Donc c'est obligé que ça marche correctement. Et on n'a jamais eu de problème de robustesse avec PostgreSQL. Il y a eu des fois où les partitions, où étaient stockées, les bases de données étaient pleines, se sont remplies parce qu'il y a juste eu trop de données. Et bien, on n'a pas tout perdu. Il y a juste eu des pertes, des rapports qui n'ont pas pu être enregistrés. Mais tout le reste a pu être réparé, récupéré, juste en suivant les docs qui étaient en ligne de PostgreSQL. Et ça aussi, c'est vraiment appréciable dans un domaine où on a un outil qui est utilisé pour vérifier la conformité des systèmes et qui doit garder effectivement une trace de tout ce qui s'est passé. Pour les développements, pour faire des tests unitaires aussi, le fait de pouvoir avoir des tables temporaires liées aux connexions, c'est génial. Ce qui fait que ça ne pourrit pas le schéma ou ça ne pourrit pas les données. On crée juste des tables temporaires. Quand le test est fini, on ferme la connexion, tout est effacé. Du coup, ça ne pourrit pas non plus les statistiques. Et c'est vachement bien. Justement, un mot sur les statistiques et pour faire un peu une transition avec la présentation précédente. PostgreSQL a toujours été très accommodant avec nous. On n'a pas forcément fait des bons choix, pas forcément fait des bonnes configurations, pas forcément tout bien fait. Et pourtant, les performances étaient toujours très bonnes. PostgreSQL a toujours bien optimisé les index comme il fallait, bien optimisé les données. Du coup, ça a juste marché directement. Tant que la volumétrie restait limitée, évidemment. Mais en out of the box et pendant longtemps, on n'a pas eu de problème. Même quand on changeait les schémas de base de données, donc quand on faisait un upgrade, qu'on détruisait des index et qu'on en recréait d'autres, ou qu'on changeait complètement certains formats de table, au bout de quelques heures, ça refonctionnait correctement avec des performances qui étaient meilleures qu'avant, vu qu'en général, quand on faisait des changements, c'était pour améliorer. Mais on n'a pas eu de phase très longue de perte de performance. On a aussi beaucoup utilisé Explain Analyze, qui a été présenté aussi dans la présentation précédente, pour comprendre comment les requêtes allaient être traitées, voir les points de contention et optimiser tout ça. Ça nous a permis d'améliorer les requêtes. Le problème, c'est qu'il nous faut des vrais jeux de données pour ça. Je vais revenir après sur ce point-là, mais du coup, on a fait des optimisations qui n'ont pas forcément été très malines, mais j'en reparlerai après. Là, je vais rentrer dans la partie où c'était un peu moins bien, les problèmes qu'on a eus. Quand on a commencé à avoir des gros volumes, quand nos utilisateurs ont commencé à avoir des gros volumes, on a commencé à avoir des problèmes. nos rapports qui sont stockés en base de données ont une durée de vie qui est assez courte, à peu près 4 jours. Donc, on a des rapports qui sont insérés, en gros en permanence, mais au minimum toutes les 5 minutes, et qui sont supprimés. On fait une purge à minuit chaque jour. Et en version 8, ça ne marchait pas du tout. Les index qui analysaient ces données-là se sont mis à grossir, 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 jusqu'à prendre parfois 20, 30 gigas d'index pour une table de 60 gigas au total. Donc, on a dû programmer des vacuum full, des réindex réguliers sur les tables, voire dans les cas catastrophiques, certains clients ou utilisateurs ont fait des trunquettes pour repartir de zéro. Le problème était déjà corrigé. C'est un problème qui a été corrigé en version 9.x. Donc, en 9.0, c'était résolu. Mais nous, comme on avait des dépendances sur des vieilles versions, ça nous a impacté assez fortement. Donc, on a résolu effectivement le problème en disant, on ne supporte plus 8. quelque chose. Maintenant, c'est 9.0 minimum. Plus de problème. Alors, un autre problème où on n'est pas très très fier, les clés primaires qu'on avait utilisées au début, c'était des sériales. Un sérial, c'est un int. Ça ne fait que 2 milliards. Donc, ce n'était pas assez. Ce n'est pas très très clair, d'ailleurs, dans la documentation que le sérial, c'est petit. Donc, sur une installation assez grosse de 1 000 nœuds, ça ne fait que 70 jours d'activité. Après, les logs ne peuvent plus s'insérer. On n'était pas très fiers de ce problème-là. On a fait une migration en big int. Tout était résolu. Donc, maintenant, notre schéma utilise un big serial et ça marche beaucoup mieux. Enfin, un autre problème qui, lui, est arrivé beaucoup plus récemment. quand on a eu des grosses, grosses, grosses volumétries, donc là, des clients ou des utilisateurs qui, eux, avaient 5 000, 10 000 nœuds à traiter, les rapports attendus, donc la calculation, le calcul des données attendues des nœuds devenait juste trop long. et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait jamais purgé cette table parce que juste, ça marchait. Parce que PostgreSQL avait optimisé pareil avant et au bout d'un moment, il a juste... Enfin, il ne peut plus, quoi. Quand on met trop de saloperies dans la base, ça ne marche plus du tout. Donc, en mettant une purge sur les vieilles données, pareil, ça a résolu le problème. Donc ça, ça a été des problèmes qui ont été globalement assez simples à traiter vu qu'ils étaient soit déjà traités par quelqu'un d'autre, par PostgreSQL, soit c'était nous qui faisions vraiment n'importe quoi. Et il y a les retours d'utilisation sur les vraies productions, donc sur des cas d'utilisation en vrai. Pour ce cas-là, on a trois possibilités pour savoir effectivement comment ça se passe sur une production. Soit on l'héberge nous-mêmes, donc on a une offre en SAS, et on sait exactement ce qui se passe, ce que font les utilisateurs, quels sont les schémas des traitements de données. Soit on reproduit à l'identique les plateformes des utilisateurs sur nos plateformes de test avec le même usage. Soit on négocie avec l'utilisateur, on lui dit, donne-moi des logs, je te donnerai quelque chose en échange. Notre plateforme, elle n'est pas hébergée en SAS. On ne peut pas refaire des plateformes de test de 5000 nœuds avec des usages comme nos utilisateurs. Leurs systèmes ne sont souvent même pas connectés à Internet, donc on ne peut même pas leur demander un accès à SSH pour regarder, faire des tests. Alors un truc rigolo, c'est hier on avait un consultant quand même qui était chez un client qui n'avait pas d'accès à Internet. Du coup, il nous envoyait les PG Analyze par photo. C'était vachement bien. Mais on a pu débuguer un truc rigolo comme ça. Mais en général, ce qu'on fait, on négocie avec le client, on lui dit, est-ce que vous pouvez exécuter ça ? Est-ce qu'on pourrait faire des requêtes ? Et on a eu la chance d'avoir un gros utilisateur qui a accepté de faire tourner son Postgres en log complet, juste pour savoir exactement tout ce qui était fait. Donc il nous a envoyé des gigas de logs, littéralement. On avait 10 millions de requêtes avec des pics à 3000 requêtes secondes. C'était quand même un gros usage. On a passé tout ça dans PG Badger. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va parser tous les logs Postgres qui ont été créés et qui va en sortir des dizaines et des dizaines de statistiques. Donc la durée moyenne des requêtes, les requêtes les plus lentes, les requêtes les plus courantes, le nombre de fichiers temporaires écrits sur le disque dur pour des requêtes complexes, etc. Et en analysant ces 10 millions de requêtes avec PG Badger, on s'est rendu compte qu'on avait une requête qui était faite assez souvent, qui prenait 48 secondes chez le client. C'est une requête qui va vite sur des infras avec moins de 1000 machines. On n'avait jamais vu qu'il y avait un problème là-dessus. Chez lui, à 48 secondes, effectivement, ça posait un problème. Pour la postérité, j'ai la requête qui est là. C'est une requête qui va chercher dans un arrêt les clés de configuration remontées par les nœuds. Donc en fait, tous nos nœuds vont nous remonter des rapports de conformité avec chacun des clés de configuration. Et on va rechercher dans nos rapports attendus, basés sur ces clés de configuration, les nœuds effectifs et les configurations qui y sont liées. Tout ça, c'est stocké dans des arrêts. On avait utilisé Generate Subscript pour avoir un mapping dans l'arrêt. Je vois des noms de la tête un peu partout. Il y a des pages sur DBA Stack Overflow qui disent que Generate Subscript, ça va vite. Ne les écoutez pas, c'est des mensonges. Alors, on a pu dealer un peu plus encore avec cet utilisateur. On lui a demandé de faire un Explain Analyze de la requête, qui allait lentement. Je l'ai passé là-dedans, explain.deepuzz.com. Oui, Deep Edge. Et c'est trop bien en termes de visibilité. On voit exactement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors là, on pouvait se douter que tout n'était pas bien, mais on voit quand même qu'il y a des endroits qui sont vraiment moins bien que d'autres. Et surtout, ça permet d'anonymiser les schémas de table de données et les requêtes. Comme ça, on peut vraiment les distribuer sans que ça fuit. Ici, là, tout est anonymisé, comme vous pouvez le voir. C'était vraiment pas bon, 48 secondes. Donc, après pas mal de recherches, on est passé sur une intersection d'arrêt avec un esperluet-esperluet, avec un index GIN sur l'arrêt qui est en base de données. Du coup, on est passé à 49 millisecondes chez cet utilisateur. Il est beaucoup plus content. Mais voilà, quoi, ça, c'est une erreur. Enfin, c'est une requête qui, jusqu'à 1000 machines, n'avait jamais posé de soucis. Et à 6000 et quelques, ça tenait plus. Je vais juste faire un retour rapide sur la documentation de Postgres. Elle est assez... Enfin, elle est souvent excellente sur beaucoup de points. Sur l'administration générale, en particulier, elle était vraiment bien. Par contre, elle n'est pas toujours très claire sur ce qui va vite et ce qui ne va pas vite, justement sur Generate Subscript. Et sur tout ce qui est XML et JSON, parfois, il faut s'accrocher pour comprendre exactement qu'est-ce qui va se passer. Je vais faire enfin un dernier mot où je vais... Je semble râler, mais c'est gentil. La configuration de mémoire de base de Postgres est quand même un peu légère. Avec 56 mégas alloués en share buffer de base, c'est un peu léger. Ça serait peut-être pas mal de mettre plus par défaut. On a passé beaucoup de temps à essayer de voir comment améliorer... Enfin, quelles étaient les bonnes configurations à mettre pour nos clients, nos utilisateurs, faire des vraies recommandations. Entre les docs officiels, les différents wikis, etc., les avis sont très divergents. Est-ce qu'il faut mettre du share buffer ? Est-ce qu'il faut au contraire ne pas en mettre trop parce que le kernel est bien meilleur pour gérer les pages mémoires ? On ne sait pas trop. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de workmeme ou pas ? C'est bien, mais s'il y en a trop, ce n'est pas bon non plus. On a aussi fait beaucoup de calculs autour des checkpoints segments. On a fait des calculs. Voilà. Alors, ça existe toujours en 9.0, 9.1, 9.2 et 9.3 qui sont des versions... Alors, si on a un utilisateur en 9.4, on est très content. Mais ils ont tous des versions des distribs et on a tous des vieilles versions. Enfin, ils ont tous des vieilles versions. Donc, ouais, checkpoint segment, du coup, on essaye de faire des recommandations qui sont à peu près logiques, mais on n'est pas sûr... Sur PG Badger, ça avait l'air mieux après nos recommandations. Peut-être. Sur les évolutions, Rudder est installé chez les clients ou chez les utilisateurs. Ça se download avec des paquets. On a un objectif de simplicité fort pour l'installer. Du coup, maintenant, on se demande si garder OpenLDAP, c'est pertinent. PostgreSQL est devenu vachement... Enfin, très performant en tout ce qui est JSON, en recherche de données dedans. Du coup, peut-être qu'on va simplement retirer OpenLDAP pour tout stocker dans PostgreSQL, ce qui ferait qu'on n'aura qu'un seul back-end de données. Ça simplifiera probablement notre vie et la vie des utilisateurs. Pour ça, on attend que la version 9.3 soit bien démocratisée sur toutes les plateformes qu'on maintient. On va aussi essayer de mieux gérer nos données selon les cycles de vie des données. Donc, peut-être que plutôt que d'insérer directement les rapports remontés par les nœuds, les pré-traiter pour les faire persister sous une autre façon, aussi faire des traitements asynchrones etc. Et enfin, on a la réplication de données. Pour l'instant, c'est les utilisateurs qui gèrent eux-mêmes. Ça nous arrange parce qu'on ne sait pas trop bien le faire, surtout en master-master. Du coup, là-dessus, on joue un peu la montre. On voit que dans PostgreSQL, c'est en train de rentrer de plus en plus dans le corps. Du coup, on se dit que quand on aura à se pencher dessus, ça sera très facile à utiliser. Voilà. C'est notre évolution sur ce point-là. Je vais faire une rapide conclusion. Pour nous, PostgreSQL a eu les avantages d'être robuste. Ça marche. Ça ne tombe pas en panne. Il est accommodant sur toutes les erreurs qu'on a faites. Il a été très permissif et c'est vraiment commode. À chaque fois qu'on a eu des problèmes avec, c'était de notre faute ou alors c'était déjà fixé. Et ça, c'est aussi bien de ne pas avoir à râler sur un outil parce qu'il y a un problème, etc. Je crois qu'on n'a jamais râlé de notre vie sur PostgreSQL depuis 2009. Et juste l'évolution générale du produit est extra. On a demandé aussi aux gens de l'équipe de faire une phrase qui pourrait synthétiser exactement ce qu'on pensait de PostgreSQL. Et on a eu cette phrase-là. L'industrialisation de PostgreSQL est excellente, rarement égalée même par des logiciels propriétaires Enterprise. C'est une phrase un peu lourde mais je voulais vous partager l'avis de notre équipe. Si vous avez des questions, on a du temps. Si vous avez des questions. Concernant l'affichage de manière sympathique pour l'utilisateur de TonexPain, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez essayé, PG Amin, l'interface graphique pour accéder aux bases données. Ça fait depuis au moins 10 ans qu'il y a une très belle visualisation des TonexPain. ça peut être très pratique. C'est beaucoup, je trouve ça même plus sympathique que TonexPain.dbps.com avec des belles grosses pages pour dire où est-ce que le temps est passé, comment ça s'est réparti au fur et à mesure d'un temps. Donc, quand vous allez dire qu'est-ce, vous pouvez peut-être jeter un oeil sur ça, c'est vraiment sympa. Ok. Je n'ai pas essayé PG Admin depuis 2006. Effectivement. Oui. En 2007, c'était dedans. D'accord. J'essaierai alors. Merci. Bonjour. En gros, vous avez pas mal de difficultés à devoir supporter dans cette version de Postgres à cause du fait que c'est des sites qui elles-mêmes supportent cette version. La communauté en fait maintient les mêmes des dépôts en fait dédiables ou à des 100 OS où du coup, vous aurez toutes les versions qui ont supporté de Postgres et justement dépendant en fait des politiques des distributions. Oui, on sait qu'il y a des nouvelles versions. On a même des utilisateurs qui eux utilisent des versions nouvelles mais on a pas mal d'utilisateurs qui installent juste le paquet et puis ça va tirer les dépendants système et ils veulent déjà rajouter un repo pour Raider. C'est le bout du monde pour eux alors rajouter deux c'est un peu compliqué. Alors on pourrait l'héberger sur notre, faire un miroir sur notre repo à nous et c'est peut-être un peu intrusif quand même parce qu'il y a aussi des utilisateurs qui ont déjà un Postgres sur leur système qui fait déjà quelque chose et du coup si on leur upgrade automatiquement leur Postgres ils ne risquent pas forcément à aimer. Mais oui justement on a plein d'avoir les paquets dispo comme ça c'est juste super parce que pour nous c'est vachement bien et on recommande aussi aux utilisateurs de le faire. Ils ont des grosses améliorations de performance quand ils le font surtout quand ils passent d'un 8-4 à quelque chose. Merci. Une dernière question vous avez déjà pensé à mettre un front-end LDAP avec un Postgres code derrière pour votre souci ? Ça sera peut-être un peu du overkill de faire ça. En fait on a beaucoup de code dans notre dans Roder qui est spécifique à LDAP et si on pouvait le retirer aussi ça simplifierait pas mal la vie. Vu que maintenant tout tiendrait très bien dans du Postgres et on a en fait beaucoup plus d'écriture aussi dans du LDAP que ce qu'on pensait au début. On pensait qu'on aurait beaucoup de lecture et en fait comme il y a pas mal de changements qui sont faits par des utilisateurs surtout quand on a des milliers de nœuds les configurations changent beaucoup plus souvent que ce qu'on pensait. Du coup les performances ne sont pas si exceptionnelles que ça à cause du fait de la limitation du LDAP qui est plutôt en read qu'en write. Oui mais ma question c'était aussi par expérience où là malheureusement c'était on travaillait un produit qui doit interroger un LDAP et on ne se passe au produit le LDAP même des points dans le CDAP oui nous on maîtrise le produit donc on peut complètement et on retirera vraiment beaucoup de code dans ça ok merci merci on va du coup pouvoir remercier vous merci applaudissements applaudissements Merci.